Merci Frédéric d'être là, bonjour. Qu'est-ce que tu aimerais que les participants à cet Addix Bordeaux et ceux qui vont regarder ton intervention sur le site retiennent de ton intervention ? Je crois que j'aimerais qu'ils retiennent deux choses. La première c'est que le monde est en train d'évoluer vers un monde de coopération et qui mettait à un terme je pense à l'individualisme forcené. Je pense que dans les années 80-90 on mettait en avant l'individualisme, la seule personne qui réussit tout seul. Je crois qu'à travers le logiciel libre, à travers internet, à travers des choses comme Wikipédia, on peut démontrer que collectivement on peut faire des choses encore plus fortes. Et la deuxième chose que j'aimerais que les gens retiennent, c'est un peu la conclusion de mon intervention, c'est que moi je suis quelqu'un de très heureux aujourd'hui parce que j'ai trouvé il y a quelques années une cause qui m'anime. J'en ai fait mon activité professionnelle, donc je suis quelqu'un de parfaitement heureux. Et je pense que c'est important d'essayer de réfléchir à un moment, de se dire mais pourquoi on est sur Terre ? On n'a pas beaucoup de temps à y passer. Et si on arrive à trouver une cause qui nous tient à cœur, que ce soit de façon bénévole ou professionnelle, il faut tout faire pour essayer de pouvoir travailler dessus. Est-ce qu'il y a des limites au libre ? C'est marrant, on discutait hier soir avec un des intervenants, on se remettait en arrière 15 ans, on se disait, est-ce que 15 ans en arrière on pouvait penser qu'une encyclopédie comme Wikipédia allait exister ? Est-ce qu'on pensait que le logiciel libre serait présent sur le poste de travail ? On n'en savait rien. Aujourd'hui c'est le cas, donc je crois qu'il n'y a aucune limite au libre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que le modèle propriétaire où en fait il y a une entreprise ou un groupe restreint d'individus qui produit quelque chose, aujourd'hui va disparaître. Pour une raison très simple, c'est qu'en 10-15 ans, Internet a mis en jeu, en relation, des êtres humains, des milliards d'êtres humains, qui ont envie de partager des choses. Et à partir du moment où en fait on permet aux gens d'exprimer une créativité, de partager des choses entre eux, ces gens-là le font. Donc Internet est une caisse de résonance, c'est un outil. Donc je pense qu'il n'y a aucune limite au libre, comme il n'y a aucune limite à l'imagination humaine. Le IG8 qui est eu récemment, ça t'a inspiré quoi ? C'est une vaste mascarade. Je pense que c'est encore la vision purement économique de Nicolas Sarkozy et du gouvernement par rapport à Internet et au numérique. Ils n'ont aucune chance de comprendre les enjeux s'ils n'invitent pas les gens qui ont des choses à leur dire différentes, mais ils ne veulent pas entendre. Ce qui était intéressant, c'est de voir le vocabulaire employé aussi. À chaque fois que le président intervenait ou d'autres acteurs intervenaient, c'était nous, vous. C'est-à-dire qu'ils ne se mettent pas dans cette communauté, je dirais, d'Internet, de citoyens qui contribuent. Donc c'est une occasion ratée de plus. Je pense simplement que le président de la République est en campagne, on peut le dire clairement, en campagne numérique. Et il travaille son électorat, qui est un électorat plutôt d'acteurs économiques, d'entrepreneurs. Il sait très bien que de toute façon les jeunes ne voteront pas pour lui, avec les lois Adopi et compagnie. Donc voilà, c'est quelque chose qui est une occasion ratée, une nouvelle occasion ratée. Je pense que par contre, il faut féliciter les gens de la quadrature du Net, notamment mon ami Jérémy Zimmerman, d'avoir hacké quelque part cet événement pour faire une contre-conférence de presse. Et les deux grands moments, finalement, les rares moments intéressants, c'était quoi ? C'était l'invention de Larry Lessig, de Creative Commons, celle de John Perry Barlow, celle de Jérémy Zimmerman. Voir par exemple l'intervention, le débat entre Lévy et Zuckerberg, pendant 5 minutes, ils ont parlé d'escrime, etc. Mais c'était pitoyable. S'ils avaient donné 5 minutes à des gens qui avaient des juros vraiment à dire, ça aurait pu être intéressant. Donc c'est une occasion ratée. Juste un petit mot sur le rôle de l'April. Quel est le rôle de l'April ? Alors nous, aujourd'hui, on est une association nationale. On a deux objectifs, promouvoir le logiciel libre et le défendre. Donc on est financé par aujourd'hui plus de 5500 adhérents. Il y a 15 ans, on était 5 créateurs. Donc on est un petit peu comme l'UFC que choisir quelque part du logiciel libre. On est là pour faire connaître le logiciel libre et puis défendre les acteurs et le logiciel libre contre des lois. Ça peut être les brevets logiciels, ça peut être anciennement une loi sur le droit d'auteur. Donc voilà, on a ces deux activités et on a beaucoup de bénévoles très actifs. Des gens, justement, c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure, qui vont contribuer pendant 2 heures. Mais leur contribution s'intégrant dans un tout, quelque part, ça les valorise, ça leur donne le sentiment d'être utile. Donc quelque part, l'association, c'est un cadre dans lequel les gens sont là pour créer, pour partager, mais pour une cause qui est celle du logiciel libre, qui est en gros celle de la liberté à l'ère du numérique. On fait un flash forward, Internet dans 20 ans. Tu le vois comment, Internet dans 20 ans ? Je ne sais pas comment il sera dans 20 ans. Je crois que, comme disait d'ailleurs Larry Lessig, je crois, l'IG8, disait le futur de l'Internet n'est pas dans la salle parce qu'il est à inventer. Je pense que c'est un mécanisme illéluctable de mise en relation de personnes. Donc comme les gens ont une imagination absolument formidable, peut-être que quelqu'un demain va avoir un nouvel usage d'Internet, peut-être qu'on va inventer de nouveaux outils. Je pense que c'est simplement un outil qu'il faut protéger. C'est-à-dire qu'à l'IG8, on a entendu, oui, il faut protéger le droit d'auteur, etc. Mais il faut aussi protéger Internet parce que c'est un outil essentiel de partage de la connaissance qu'il faut aujourd'hui préserver et développer. Donc qu'est-ce que ça sera Internet dans 20 ans ? Je ne sais pas, mais je fais confiance à l'énergie et à l'imagination des gens pour en faire quelque chose d'extraordinaire. Dernière question, changer le monde. On commence par quoi ? On peut commencer à son propre niveau. Il faut regarder à son propre niveau quel impact on peut avoir. Moi, j'ai trouvé qu'à travers l'informatique et à travers le logiciel libre, je pouvais changer le monde un tout petit peu. Mais les gens peuvent changer le monde simplement dans des relations humaines entre voisins. Il y a sans doute plein de façons de changer le monde. Je crois que c'est l'important d'entendre, d'ailleurs, c'est que la plupart des conférences des mondes qu'on n'a pas besoin d'être un être exceptionnel pour changer le monde. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel. Simplement, j'ai trouvé une cause qui me permet d'un peu changer le monde. J'y mets toute mon énergie parce que j'y crois profondément. Et je crois que ce qui est important, c'est ça, c'est trouver sa contribution à la société. Je pense que tout le monde peut contribuer à la société d'une façon ou d'une autre. Par contre, ça peut être difficile à trouver parce qu'en fait, on n'est pas éduqué comme ça. On est éduqué à devenir des « winners », à ne pas copier sur le voisin, etc., à ne pas se poser de questions, à avoir une voix qu'on a dès le départ à la sortie du bac ou de la fac et ne pas en changer. Non, je pense que les gens doivent se dire à un moment « mais est-ce que vraiment c'est ça que je veux faire ? » Même si au bout de 20 ans, ils font ça, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire ? Moi, j'ai créé l'April, j'avais 26 ans, j'ai travaillé en informatique pendant quelques années. Et puis en 2005, je me suis dit « mais ce que je veux faire, c'est vraiment promouvoir le libre ». Donc, je me suis dit « ok, j'arrête l'informatique à titre professionnel, j'essaie de trouver du financement ». Et j'ai essayé. Donc, c'est ça que je pense qu'il faut trouver sa petite voie, sa petite pierre à l'édifice et tout le monde peut y arriver à son petit niveau. Il n'y a pas besoin d'être exceptionnel pour changer le monde. On peut être n'importe qui peut changer le monde. Sur le thème « ensemble », si tu avais un adjectif qui évoquerait ce thème, ce serait lequel ? Moi, je dirais que c'est quand je pense à « ensemble », je pense à « bonheur et énergie ». Je trouve que quand on est ensemble, on donne de l'énergie aux autres et on prend de l'énergie. Ce que j'aime bien dans les conférences, c'est justement ça, c'est que je viens pour faire passer un message, pour éventuellement discuter avec des gens. Je viens de leur donner de l'énergie, j'espère en tout cas. Mais en même temps, je ressens de l'énergie de toutes ces personnes-là. Et c'est pareil quand on travaille ensemble, je veux dire, quand on fait par exemple un événement sur un week-end, il y a une énergie extraordinaire et on sait très bien qu'à la fin du week-end, il y a l'événement, le post-conférence où on est tous un petit peu déprimés parce qu'on a passé des grands moments. Mais c'est ça, c'est cette énergie extraordinaire que les gens peuvent réunir ensemble. C'est-à-dire que, en fait, l'ajout de gens, ce n'est pas simplement l'ajout numéraire, c'est qu'il y a une exponentialité qui fait qu'en fait, il y a une énergie extraordinaire qui se développe. Et c'est la force d'Internet, c'est d'avoir mis en relation des milliards et des milliards d'individus. Aujourd'hui, c'est deux milliards et quelques. On peut espérer que demain, il y en aura encore plus. Donc voilà, c'est vraiment la notion de bonheur, la notion d'énergie. Merci beaucoup. Merci à vous.